Le rap sénégalais Le rap sénégalais, pour moi, c'est la forme d'expression musicale la plus authentique que le Sénégal ait connu. Le rap sénégalais, we gotta make it. On entend parler de nous, mais maintenant, c'est un impact d'Esnégalais. C'est un hip-hop qui se cherche, toi. Le rap sénégalais, c'est une sorte de rage, rage d'expression, et ce qui fait sa portée, c'est que cette rage d'expression passe par le filtre de la maîtrise du langage. Il y a des Sénégalais qui font la rap. Le rap sénégalais, c'est tout. Le rap sénégalais, c'est tout. Le rap sénégalais, c'est tout. On expose à la fin des années 80, au début des années 90, qui est un contexte, au point de vue économique, assez difficile pour le Sénégal. Le développement du chômage, donc la question de l'emploi, une crise économique assez aiguë. Par rapport aux jeunes, surtout, la crise du système éducatif, il y avait une sorte de perte de confiance par rapport à l'école, par rapport aux crises cycliques, aux grèves, etc. Maintenant, au plan politique, évidemment, il y avait une sorte également de tension permanente. 30 ans de régime socialiste qui avait plus ou moins atteint ses limites. Donc, monter de la dénonciation, monter de la crise, du malaise presque dans tous les secteurs. Et je crois que le rap a trouvé un certain terrain propus par rapport à cela. On est venus avec un truc qui était vraiment concret et réel. Et quand ils ont vu que dans nos musiques, on n'était pas là à faire des éloges à qui, que ce soit à Kemande, à Mandye ou quoi que ce soit, que nous, il y avait des messages. Et déjà, nos premiers textes, nos premiers trucs, ils étaient engagés. C'était des trucs d'unité, c'était des trucs qui dénonçaient aussi la corruption, qui dénonçaient le chômage. Tout ce qui se passait ici, tout ce que les Sénégalais, ils vivaient. C'est parti de 88, 89, des années blanches, années invaliées, machin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu n'arrives pas à passer en classe supérieure, tu perds une année, tu as des copains qui vont aller en France étudier, toi tu vas rester là, tu es sûr que tu vas galérer. Et tu te dis, mais merde, si tous ces fils de boss partent, nous, ils vont venir nous diriger. Les copains, les gars, ils trouvent que nous arafés. Ils ne trouvent pas d'autres choses, ils ont fait des choses au boilers, donc ils ont fait des choses au grand, au sol, au semi, alors qu'ils étaient tout le temps, donc ils ont fait un père de l' Nabébouille, ils ont fait le mauvais et tout. Mais là, Franchement, c'est une fière de la vie. On voulait faire une musique que les gars ne connaissaient pas, c'est quoi votre truc, ça avait l'air compliqué, on venait habillé bizarrement pour les gens, donc on nous a viré de beaucoup de scènes. Et puis quand on voulait jouer dans les boîtes, on nous disait que non, aujourd'hui on ne fait pas de rap, aujourd'hui c'est de la danse. Parce qu'avant il y avait les spectacles de danse, les spectacles de rap c'est nous qui les commencions, mais au début les gens n'étaient pas trop chauds. On a fait un podium sur la mairie, donc on a installé le podium, on va louer des matros, on a 12 000 par exemple, on va commencer, si on a installé par exemple, on a invité les gars, ils sont venus en transport, 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 ils sont venus en passant. On passait outre les difficultés parce qu'on le faisait par passion, on aimait ça, on ne pensait pas forcément que chaque fois qu'il y avait un problème, on a un problème par exemple, pour aller à un concert, on n'a pas de transport, on marche, on va en boîte, on n'est même pas invité, mais on vient jusqu'à devant la boîte, on cramgol, on essaie de négocier pour entrer, pour jouer, on le faisait comme ça, on avait envie de le faire. pour les maquettes, on avait des cassettes hors en vente, on avait des instruments, on allait dans un music shop, on mettait l'instru, on avait notre micro, on était six autour du micro, voilà, on déchirait. Avec très peu de moyens, il fallait se battre, il fallait s'imposer, il fallait après se hisser à la place des grands, et être reconnu comme musicien. Vers 92, donc il y a eu vraiment un sentiment de il faut qu'on y aille. Et MC Solar est venu ici en 92, et on a fait sa première partie. Et là, ça a été le gros déclic quoi. Du jour au lendemain, tout le monde nous reconnaissait, nous respectait dans la ville, parce qu'avant on nous prenait pour des petits qui planaient et qui jouaient les américains. Mais là, tout le monde nous a respectés parce qu'on a fait une super première partie, tout Dakar est devenu fou, c'est qui c'est gars, machin. Et c'est là qu'on s'est dit, oui pourquoi pas. Et puis, on s'est dit au moment, il faut le dire quoi, à PBS. Donc, question de moins, je crois, et puis, ils étaient là depuis le début du début, il faut le reconnaître. Donc, on a beaucoup de gens qui ont dit, Le hip hop est rentré au Sénégal grâce aux habitants des quartiers riches parce que c'est eux qui avaient des potes qui avaient des cousins en Europe qui leur envoyaient des cassettes, des CD, des vinyles, des cassettes vidéo. Et c'est comme ça que ces jeunes des quartiers riches ont pu imposer le hip hop au Sénégal. La musique hip hop au Sénégal doit analyser le bas, l'aspect politique. Il doit dire vraiment une lecture, une lecture politique au Sénégal. C'est aux élections de 2000, avant les élections de 2000, que le rap a eu un vrai impact. Parce que comme je disais, notre époque charnière c'était, on va dire, l'approché du hip hop sénégalais. C'était dans les années 97-98 jusqu'en 2000. Donc à cette époque-là, je crois que le rap a vraiment pris, mais sur tout le territoire. Ils ont commencé à porter un regard critique sur le gouvernement du PS. D'ailleurs, c'est ce que j'ai parlé ici. Quand les gens ont commencé à parler des compilations, des politiciens, ils ont commencé à parler des rapports. Donc, le mouvement du underground, c'est ça. Ils ont commencé à parler de la politique. Donc, ils ont commencé à parler de la politique. Ils ont commencé à parler du hardcore ou du genre d'affaires. Donc, ils ont commencé à faire une sorte. C'est le cas. Beaucoup de morts ont été censurés, direct. Mais bon, on s'y attendait. On n'était pas, on n'était pas cons. On savait très bien que certains morts ne passeraient pas. Donc, c'était censuré. Une censure qui ne disait pas son nom, mais qui était effective. C'était assez compliqué. On ne les habitait pas dans les tricots officiels. Donc, on n'a pas eu le soutien de l'État. On n'a pas eu le soutien des sociétés. On a eu le soutien populaire. Parce que c'est ce qu'on disait par les autres. Je me rappelle un conseil au rapport de l'Andone. Dans le cartel underground. Il n'a pas eu le soutien. Donc, les gens ont commencé à faire un freestyle sur le gouvernement. Parce qu'il y avait des autorités. Ils ont commencé à faire un freestyle sur les affaires. Donc, ils ont tout de suite coupé les micros. Après, ils ont dit pourquoi ils ont invité les autorités. Ils ont parlé mal des autorités. Donc, les gens ont commencé à faire un peu de quoi. Parce qu'ils ont fait un freestyle. Mais ils ont commencé à faire ça au sérieux. Il y a eu des gens qui sont venus nous voir. Arrêtez ceci, faites ceci, faites cela. On leur a carrément fait savoir. Bon, ce n'est pas à vous de nous dire vraiment ce qu'on doit faire de notre musique. Par rapport au discours engagé qu'on a eu dès le début. On a eu beaucoup d'étapes. D'étapes où ça plaisait. D'étapes où on a compris que ce qu'on disait. Fauter la merde. Ça plaisait moins. L'étape où on nous écartait de tout ce qui était intéressant et officiel. L'étape où on nous a amené les impôts. Avec le commandement pour venir saisir chez toi. On a eu la totale quoi. On a eu la totale. Mais en même temps, on nous laissait nous exprimer. Il y a eu toute une génération. Qui a pensé qu'on a eu la rapadio. Il y a eu la rapadio. Et de ce point de vue, après, de la merde a commencé à se créer. Grubiop, ils ont voulu parler comme rapadio alors qu'ils n'étaient pas rapadio. Le rapadio a dit aux gardes, a demandé à tous les groupes de bouger. Ce que vous faites, ce n'est pas du rap. C'était devenu une guerre de gangs, de clash et puis tout ça. Et je me suis dit que les Sénégalais ont un peu trop copié ce qu'ils faisaient aux States sans comprendre vraiment que les réalités américaines n'étaient pas les mêmes au Sénégal. Il y a eu quelque chose à l'heure. Ils ont permis de refaire la présentation du mouvement hip-hop sénégalais parce que ce n'était pas encore très bien défini par les soi-disant pionniers, Positif Black Soul, Yakfou, etc. Ils n'étaient pas dans l'explication du hip-hop. J'ai vu quelque part ce que j'ai dit. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'il y a quelqu'un par rapport à quelle position. Ils n'étaient pas dans l'explication. Pour se faire un nom, ils sont obligés d'attaquer ceux qui étaient là et de raconter des choses pas trop clean pour que les autres aussi répondent. Et là, ça fait un débat et ça leur fait la promo. Ils suivent le mouvement sans pour autant comprendre, sans pour autant d'un instant, ce qu'ils n'étaient pas dans l'explication. Peut-être qu'il y a de l'autre côté parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi alors qu'ils n'avaient rien compris. Ils n'avaient rien compris parce que ce n'était pas leur concept. Ils n'avaient rien compris parce que ils n'étaient pas dans l'explication. Ils n'étaient pas dans l'explication. On s'est beaucoup enorgueillé en disant que 5000 groupes de rap, 4000 groupes de rap, c'était bien pour montrer la dimension du mouvement, cette force d'expression, cette représentativité. Mais à partir des années 90 jusqu'aux années 2000, l'enjeu ce n'est plus d'avoir 3000 groupes de rap, l'enjeu ce n'est plus d'avoir beaucoup de rappeurs, représentatifs ou pas, c'est devenu un courant, c'est devenu un métier pour ces jeunes qui n'ont plus 20 ans, qui n'ont plus 18 ans. Donc l'enjeu ce n'est pas seulement maintenant la dénonciation, c'est également d'en faire un métier viable, respectable, qui va générer des modèles de réussite au point de vue social comme économie. Quand on parle du business, du business du rap sénégalais, quand on voit les problèmes qu'il y a, les problèmes d'organisation, il y a eu des problèmes. L'enjeu ce n'est pas, on a su trop tard connaître que le rap du business, le business le m'a donné parce que au départ, le studio a été dupliqué, il 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 a été dupliqué. Ils peuvent se distribuer le rap au niveau du Sénégal, au niveau de l'Afrique et au niveau du monde. Ça ne existe pas, il n'y a pas d'industrie musicale au Sénégal. Ça ne se fait rien, ça se fait au PUF, donc il n'y a pas d'industrie. Ils veulent parler de ça, ils veulent nous faire penser que c'est organisé, mais il n'y a aucune organisation, du tout. Jusqu'à présent, c'est un stade d'artistes qui a fait un élément de l'artiste qui a fait un élément de l'artiste qui a fait un élément de l'artiste. Aujourd'hui, un artiste qui veut faire un album, il a le soutien de personne, il doit savoir se débrouiller tout seul. Et vraiment, on peut pouvoir mettre son album dans le marché, donc on ne peut pas dire qu'on a tout. Donc il n'y a pas un producteur qui, exécutivement, vient de faire un album comme il se doit, comme un bon album doit se faire. On a de bons studios, faire de la promo, et puis Dicotop en termes de communication. Ce business-là, c'est ça qui nous fait vivre. Personne ne nous fait vivre. On n'est pas des pensionnaires, on n'a pas de salaire. Ton salaire, c'est quand tu vas travailler. La sueur de ton front, c'est ça que tu vas bouffer, pas plus. Moi, je suis venu à des jobs avec des chèques, des coquillades, des chèques. Voilà, voilà. Tu sais, puis est-ce que je suis venu à la parcellerie. Je suis venu à des designers pour faire des gens qui sont venus à la cuisine. Ce qui est venu à la cuisine, je suis venu à la cuisine. Je ne suis venu à la cuisine de Karamas qui est venu à la cuisine de la cuisine. Même un jeune banlieue, je ne suis venu à la cuisine de la cuisine, je ne suis pas venu à la cuisine. Tu sais, le rap ici, il est un peu bizarre, quoi. Parce que tu vois les gens qui font « ouais, l'État ne fait rien pour nous ». Mais Jay-Z, Nas, l'État n'a rien fait pour eux. Quand même tu rentres dans le rap et tu comprends le rap, tu sais que voilà, quand tu raps, tu n'attends pas que l'État fasse quoi que ce soit pour toi. On a eu le temps de se structurer, de faire des choses correctement et on ne l'a pas fait. Je pense que c'est ça qui manque et aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont découragés, beaucoup de personnes qui avaient la possibilité de faire des choses vraiment positives et qui sont découragés et qui sont partis. Je me pose la question sur Hip Hop Amourouan Sénégal. Les jeunes qui sont dans la banlieue et qui sont dans la banlieue. Qu'est-ce qu'ils sont dans la banlieue ? Parce qu'il n'y a pas de chance qu'ils nous offrent. Tu pars à Tiaroy, il n'y a pas d'une infrastructure, d'une salle pour que les jeunes puissent épanouir que ce soit sur l'espoir ou la culture. Il n'y a pas d'une personne qui existait. Il n'y a pas d'une personne qui est dans la banlieue. Il y a des gens qui sont dans la banlieue. Ils ont des reseleurs. C'est ça qu'ils ont. Il n'y a pas d'une personne qui est dans la banlieue. Lorsque n'a jamais été dans ses foyers. Il n'y a pas d'une société ambassade. Ils n'y a pas d'une personne. Il n'y a pas d'une personne parce qu'ils ont besoin de nous. Ils ne se trouvent pas les entreprises de Dicсти. Je vais le faire, je vais devoir le faire. Je vais les faire, je dois les faire. Je vais les faire, je vais les faire. Je vais les faire, je vais les faire. Le rap a perdu sa crédibilité et sa force, qu'on le veut ou pas. Même si ça se joue à la radio tout le temps, mais ça a perdu sa force. On n'a pas réussi à se fondre, si tu veux, dans le showbiz sénégalais. Instambi, c'est plus fun, c'est plus bling bling. Alors que je pense qu'on est instambi, le rap doit sortir le social, le rap doit sortir le éveil des jeunes. Instambi, il est là encore, mais il est camouflé par le rêve, en fait, que les gars, ils nous vendent, tu vois ce que je veux dire. Parce que nous, on est le diamant. Donc on encaisse de tout le monde, mais on fait quelque chose avec. Donc forcément, tu vois, on est juste en fait les victimes du système, quoi. Mais un peu comme partout, tu vois. Les jeunes, ils ont besoin de rêves. À travers le rap, ils n'ont pas envie de dire qu'ils n'ont pas envie de dire qu'ils n'ont pas envie. C'est ce à quoi ils aspirent, quoi, tu vois. C'est vrai qu'ils n'ont pas envie de dire qu'ils n'ont pas envie, mais ils n'ont pas envie de dire qu'ils n'ont pas envie, quoi, tu vois. Que l'aujourd'hui, parler de politique, l'autorité, ce n'est plus intéressant parce que c'est devenu une mode. Aujourd'hui, Gaï parle de politique pour nous dire que Gaï s'est battu, qu'il est guérié. Fondamentalement, il ne le sent pas. Le silence dans le monde, c'était juste pour dire qu'il s'agit d'un état de ce qu'il a fait. Mais si tu regardes un certain temps, il faut qu'il reprenne maintenant. Parce qu'il s'agit d'un état 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 d'un état. Mais aujourd'hui, vu la vie au Sénégal, comme c'est devenu très très dur, les gens n'ont même plus le temps d'écouter certains messages. C'est-à-dire, c'est du survivre vrai-vé. C'est-à-dire, quelqu'un qui donne un message positif, celui qui donne le négatif, c'est-à-dire, à la limite, ils s'en foutent. C'est-à-dire, aujourd'hui, le plus important, c'est comment est-ce que je vais faire pour manger ce soir. C'est le plus important aujourd'hui. C'est-à-dire, le mouvement sénégalais avait peur des mots sénégalais. C'est-à-dire, à un moment, quelqu'un, pour qu'on puisse être nice, il faut qu'on puisse construire une phrase. C'est-à-dire, par exemple, tout est anglais. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un état 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 d'un état. Et c'est beaucoup plus clair. Les Sénégalais, je ne sais pas si on est. Le hip-hop, le Sénégalais, il faut avoir l'identité. Le changement, il y a un changement. Parce que les gars, ils sont les plus tendres de l'Afrique. Ils sont les plus tendres. Pour moi, c'est-à-dire qu'ils sont les plus tendres. Les gens, les Asken, ont des gens qui ont une dérisante. Ce qu'ils ont des choses sont les plus tendres. Et ce qui est le plus important, c'est qu'on peut rester dans l'Underground. Pour moi, je reste à l'Underground. Pour moi, je reste à l'Underground. Je reste à l'Underground. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes les plus tendres à créer par les ordinateurs. Nous sommes les plus tendres à créer par les ordinateurs. Le rap sénégalais est une quête d'identité. Si vous avez vu, François-Mapalé, ça m'a dit. Il faut le dire. Nous avons appris des instruments comme moi. J'ai appris des gens qui connaissent le balafon. Mais le balafon est au fond du Sénégalais. Tu vois? Il ne sait pas ce qu'il y a. Donc, vous avez appris des affaires traditionnelles. Bon. Il y a des gens qui le font. Anyway. François-Mapalé, il y a des rap sénégalais. Il faut que nous puissions manipuler les gens sans pleurs. Nous devons savoir ce qu'on a fait. On va savoir ce qu'on a fait. On va savoir ce qu'on a fait. On va traduire sur le machin. Je pense que d'ici quelques années encore, on va avoir des expériences sur le machin. On va avoir des différences. Il va y avoir des différences. Il va y avoir des différences. capable de justement faire éclore certains talents, je crois que le rap ne va aller nulle part. Je pense que l'espoir est de l'espoir. Il faut que l'espoir soit de l'espoir. Il faut que l'espoir soit de l'espoir. Mais bon, je pense que l'espoir est de l'espoir. Je pense que le rap est déjà mal placé pour que l'espoir est de l'espoir. Il faut que l'espoir est de l'espoir. Il faut que l'espoir est de l'espoir. Ce sont des gens qui sont passés. Mais c'est qu'on a choisi l'espoir. Le rap est un peu de mixte. Mais l'espoir est de l'espoir. Il y a des gens qui ont fait la vie. Il y a des gens qui ont fait la famille. On a fait un peu de mixte. Il sera difficile de vivre. Il faut que l'espoir est de l'espoir. Il faut que l'espoir est de l'espoir. Il faut que l'espoir soit de l'espoir. Les jeunes peuvent être de l'espoir. Mais je ne sais pas si les parents et les parents ne sont pas de l'espoir. Il faut que l'espoir est de l'espoir. Mais je ne sais pas si les parents et les parents ne sont pas de l'espoir. Peut-être que l'on ne s'est pas de l'espoir. Mais ils ne sont pas de l'espoir. Les amis qui n'ont pas d'espoir à l'espoir. On ne sait pas que l'espoir est de l'espoir. On ne sait pas que l'espoir. On ne sait pas qu'en même temps qu'ils ne sont pas de l'espoir. On ne sait pas qu'on est pas en train de travailler. un âge où tout le monde était excité, à un moment ça s'est calmé et aujourd'hui seuls les meilleurs vont survivre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501